shalom shalom de le professe joël crasso le marichard de la brigade anti sorcier je suis sur mon compte facebook ouais je suis sur mon compte facebook juste après ce direct la vidéo sera retrouvée sur mon youtube mon compte youtube ma chaîne de télé youtube voilà donc que le seigneur vous bénisse merci pour ceux qui viennent me prendre et déjà il est 22h00 comme prévu il vient d'être 22h00 comme prévu le direct que le seigneur vous bénisse nous sommes en cette date aujourd'hui du 14 du lundi 14 août 2017 voilà je viens juste arrivé de guinée qu'on a pris je viens juste d'arriver un guide et de la guinée qu'on a pris pour un travail avec les autorités de la ville qu'on a créé les autorités guinéenne en tant que agent de l'onu pour n'est ce pas la défaut le développement et la protection de l'enfant dans la région de fait de l'afrique de l'ouest voilà donc je je fais un bon vol par la grâce de dieu je viens d'arriver je suis chez moi par la grâce de dieu que le seigneur vous bénisse merci déjà pour ceux qui me prend déjà en ligne nous sommes aujourd'hui au huitième jour de du jeûne si si vous êtes encore dans le jeûne j'aimerais avoir les j'aime 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 vous que continuez le jeûne parce que nous avons décrété 21 jours de jeûne il faut que des choses changent dans nos vies voilà nous sommes au huitième jour de jeûne pour ceux qui sont dans le jeûne commencez à m'envoyer des messages pour vous prouver que vous êtes encore dans le jeûne que le seigneur vous bénisse voilà merci déjà les messages sont en train de plévoir les j'aime j'aime qui prouve que tous ceux qui sont en train de me suivre maintenant en train de respecter ce moment si important pour la vie de chacun d'entre nous ouais que le seigneur vous bénisse pour ceux qui sont dans le jeûne c'est un jeûne de 21 jours nous finis les jeunes s'arrêtent à partir du 28 le 28 août voilà donc merci de me prendre déjà en ligne que la grâce de dieu de merci vous soyez puissamment béni voilà nous avons nous sommes au huitième jour et nous avons abordé un sujet très important tel que nous avons abordé un sujet très important tel que la malédition les maléditions héréditaires ces maléditions dont nous trimballons dans nos vies et qui nous crée assez de problèmes et nous avons vu un peu selon la parole de dieu dans le livre n'est ce pas d'exode le chapitre 20 à partir de verset 3 dieu puis une iniquité des pères sur les fils de la troisième jusqu'à la quatrième génération voilà depuis une iniquité des fils des pères des pères sur les fils de la troisième la quatrième génération et nous avons expliqué la malédition c'est qui c'est réellement nous avons dit dans la malédition nous retrouvons d'abord la définition la diction qui est la parole mal dite n'est ce pas maldiction la diction n'est ce pas et nous avons aussi parlé aussi la parole mal dit c'est vrai peut-être une parole prononcée une malédition et puis aussi à peut-être sûr aussi n'est ce pas un n'est ce pas un mauvais sort salut on dirait n'est interdit on dit n'est pas fait et quand tu le fais j'en paie la conséquence vous comprenez voilà et quand je parlais il dit vous n'auriez jamais vous ne ferez pas de représentation des choses qui sont en haut et en bas sous la mer sous la mer et tout ça parce que je suis un dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les fils de la troisième jusqu'à la quatrième génération combien de fois nos parents n'est ce pas nos aïeux c'est vraiment très important combien de fois chaleur m'avoue combien de fois nos aïeux n'est ce pas ont tous pratiqués nos parents tous pratiqués et n'est ce pas nous sommes nous descendons les descendants de ces personnes là qui n'est ce pas un jour se sont prostenés devant les rivières devant des arbres devant des forêts à des forêts sacrées devant les montagnes par exemple devant des statuettes nous sommes issus de ces descendants de ces personnes là et c'est cela que il faut que maintenant nous traitons ce problème là parce que la bible dit que dieu punit l'iniquité des pères sur les fils c'est cela qu'il a comme je disais dans exode qu'on appelle dans le somme le somme 13 à partir du verset 3 le somme 11 verset 3 je pense la bible dit si le fondement est renversé le juste qu'est ce qu'il restera-t-il nos fondements a été renversé le fétichisme par le fétichisme de nos parents toutes ces adorations qu'ils ont fait dans la famille c'est vrai que nous avons accepté jésus-christ nous nous ne reconnaissons pas dans toutes ces formes d'idolacrie ça nous intéresse pas d'adorer tous ces gens de truie parce que l'unique vrai dieu que nous avons maintenant dans notre vie que nous adorons c'est l'éternel le dieu des armées au travers de la personne de jésus-christ vous comprenez voilà donc nous ne reconnaissons pas mais comme nous sommes descendants de ces personnes oui nous en payons les conséquences il ya il ya des formes de malédition qui nous suit partout dans nos activités dans nos manières de faire c'est vrai que l'esprit est sauvé mais l'âme n'est ce pas est brigandé l'âme subit tous ces mauvais sort et nous les payons voilà nous sommes frustrés en longueur de journée et partout nous sommes frustrés en tant que chrétien croyant à la puissance de jésus-christ et croyons en notre salut parce que le saint-esprit rend témoignage à notre esprit que nous en nous nous sommes enfants de dieu vous comprenez mais en même temps nous constatons que les choses ne vont pas comme si elles devaient aller oui beaucoup de choses de rétard dans nos vies le nom d'emboutissement il ya beaucoup de choses qui n'est ce pas qui ne décollent pas comme c'est des verres de coller voilà donc j'ai dit que la malédition n'est ce pas elle s'annule elle se révoque voilà donc il faut d'abord l'identifier connaître ses causes j'ai expliqué parce que la bible dit que la malédition sans cause n'a pas de fait donc pour que la malédition qu'on traite parce que c'est pas un démon pour chasser un démon de malédiction c'est un mauvais sort qui est plaqué sur nos vies et dans notre manière de faire il faut d'abord l'identifier et connaître ses causes voilà nous avons n'est ce pas commencé à parler de ça et nous sommes en train de traiter avec toutes ces formes de malédition j'ai parlé de la malédition de la pauvreté voilà pauvreté est une malédition malédition de telle sorte que oui je veux la pauvreté est une malédition elle est une malédition parce que dieu la pauvreté c'est celui qui est constamment dans les besoins il faut lui donner des millions de francs ça va jamais rester il va gaspiller cela parce qu'il n'est pas fait pour avoir de l'argent or celui qui manque de l'argent vous comprenez mieux c'est qu'il devient son âme c'est qu'il devient son corps vous comprenez la bulle dit qu'à que l'argent répond à tout or l'or et l'argent appartient au seigneur et la bible nous dit clairement dans 2 corinthiens le chapitre 8 à partir du verset 9 regardez la grâce qu'était chez jésus-christ afin que de riches qu'il était ses faibles pauvres pour que en lui nous soyons enrichis donc c'est pas mauvais d'être riche c'est pas mauvais que nous sommes comblés d'ailleurs mais la richesse c'est quoi la richesse c'est celui qui est comblé de biens voilà tu tu as envie de voyager tu voyages tu as envie d'avoir tant tu es comblé de biens tu ne te combler de biens c'est ça on appelle la richesse voilà donc et pour et nous sommes des héritiers de dieu voilà nous sommes de l'état de dire ça serait ça serait en contradiction quand nous en tant qu'héritiers de dieu nous vivons le contraire de la richesse de dieu or étant héritiers nous faisons nous n'avons pas à l'héritage de dieu bien aimé ce dont les gens ont besoin aujourd'hui c'est notre témoignage c'est notre témoignage de notre quotidien c'est ce qui permettra aux gens de comprendre l'existence de dieu dans notre vie ce sera que la maladie sur la source de la la pauvreté c'est une grande maladie et en même temps condamnée elle est condamnable il faut la condamnée il faut pas l'accepter comme un don c'est pas un don spirituel les gens ils condamnent ils acceptent comme un don spirituel un pauvre n'a pas de dignité un pauvre c'est celui qu'on corrompt facilement si tu es pauvre pour te corrompre ça serait très facile tu n'as pas de dignité tu es un menu oui oui on peut te corrompre facilement voilà donc celui qui a l'argent celui à la maison et celui qui n'a pas n'ont pas les mêmes manières de voir la vie voilà quand vous sortez matin on n'est pas les mêmes manières de voir la vie l'autre il pleut dans la rue sur moi ils parlent sur les gens ils parlent sur tu dis le monsieur là qu'est ce qu'il a parce que il a perdu ses cinq mille francs les gens même quand même ils n'ont rien mais quand ils ont même cinq mille ça c'est paix ça c'est cédé ils sont possédés ils sont possédés tu leur vois tu vois même là 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 le patronat qu'il a porté la même là comme je disais il n'y a pas de jus dedans tout couleur là c'est fini tu peux compter les fils qui sont dedans bon dans les fils là tu viens même tu il a soudé ses deux fesses ses deux fesses et d'une des phares voilà c'est que tu es comme des jours au phare quand il marche sa cliente tu as même peur tu as dit mais ce monsieur qu'est ce qu'il a on est gagamel voilà donc et puis c'est ce col là et puis ce col là donc cette col là c'est comme langue de chat c'est un gars comme ça les cafards ne m'a pas dans sa chemise parce que quand il transpire sa sangia kawara ouais en quoi ça glorifie dieu ça ne glorifie pas dieu tout ça là ça ne glorifie pas dieu il marche même c'est ça peut être de souliers là même ça fait toko 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 il est bancal forcée voilà les bancals parce que tout est bouffé et il marche ça fait toko toko monsieur tu es bancal ou bien tu es bancal ou bien c'est je suis là qu'il a fait et puis mais il pointe ça tous les jours il est toujours en train de aller chez toko voilà donc c'est bizarre et qu'on le regarde on a peur de le saluer parce qu'il ressent comme il est comme un féticheur on a peur on dit maintenant ton bonjour mais tu as peur de le saluer ses ongles là même c'est sale son apparence physique on dirait un diable on dirait un diable quand il réel même tu le regarde son visage on dirait les pères des fesses de satan tellement qu'il est aigri parce que la pauvreté envoie l'aigreur tu n'es pas content tu as des rides seulement sur ton visage voilà ça fait des oui toko 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 ça perd des chaussures il est comme gagamel voilà donc franchement il marche ouais il y a des gens quand ils marchent là il n'est pas bancal hein il faut regarder la chaussure c'est pareil la chaussure en bas là c'est cassé c'est comme lui même là il n'y connaît pas magasin voilà il n'y connaît pas magasin il y a des gens même tu vois même quand ils vont même ils sont abonné à tout trou nous vous gommez là brod et puis dans brod là quand tu le vois payer tu dis mais il porte chemise des femmes tu dis mais attends le monsieur là même là pareil c'est ce qui est moins cher c'est 25 francs il porte chemise tu y as dit mais attends le monsieur là même qu'est-ce qu'il entendait porter c'est chemise des femmes ou bien c'est les chemise tu m'attends tout de même t'es choqué un monsieur qu'on va te dire jésus revient bientôt jésus est merveilleux mais tu as fui tu as tu as boris tu as fui tu as dit mais attends parce qu'il ne s'est pas brossé parce qu'il faut payer la pâte d'antifrice ouais aujourd'hui Dieu merci très près à penser à beaucoup de gens très près là même c'est 25 francs maintenant mais sont 25 francs là il y a d'autres mecs qui n'ont même pas ça ils préfèrent les manger parce qu'ici en Afrique c'est ça les gens préfèrent manger que d'aller se brosser ils prennent ils cassent cuits dents ils se brossent mes cuits dents là c'est au moyen âge tu es sorcier ou bien tu es sorcier ou bien comment toi tu es à Bidjan et tu te brosses tu es cuits dents tu prends pour nettoyer tes dents tu as brosse donc tu as brosse dans la boutique il faut prendre brosse pour te brosser quand tu dis bonjour monsieur on a cancer de narines tu ne peux même pas parler comment tu es allé chercher de travail parce que tu dis monsieur bonjour le gars me fuit il fuit c'est ça il dit quel est le seigneur pitié de nous voilà quel est le meilleur pitié de nous hein ta seule veste que tu as tu as accroché ça dans la maison comme tu sens Jokavra là les souris sont allés faire enfant des dents bon tu as un rendez-vous d'affaires tu as ton sévère mais on dit viens on a eu pitié de toi ta prière a été exaucée maintenant tu es en train de donner le dossier au PDG de la société bon voici encore souris qui sort de la veste la veste de Gagamek ça sort ici souris connaissaient souris ils sont très dangereux avec ses enfants coin 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 mais le patron va bori il va fuir du bureau il va dit venez méméloter le sorcier là c'est des souris qui ont fait un enfant dans les grosses poches là c'est des gens maintenant tu vois leurs costumes là c'est gaillard les glages poches mais qu'est-ce qu'il se passe ouais elle sourit quoi 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 quand même tu te débats tu as honte tu as vu tu as honte tu as honte tu te débats souris le patron il bori il fuit il laisse sa chaise secrétaire le secrétaire du patron il dit mais j'ai un sorcier dans mon bureau c'est un sorcier qui est là-bas il fuit il fuit maintenant la secrétaire veut même voir ce qui se passe voici kafa ça c'est le con maintenant voici tes amis kafa sont dans tes cheveux et quand c'est comme ça tu veux tuer et ça tombe sur la secrétaire elle-même fuit quand ce kafa tombe ça s'envole de façon bizarre ça tombe sur la secrétaire là voici tout le monde te cherche maintenant dis mais attends qu'est-ce qui se passe tu as resté de travail c'est la pauvreté la pauvreté s'efforcer de porter veste il y a des gens même quand tu es là tu dis mais monsieur s'efforcer de porter costume c'est c'est j'ai quoi les costumes tu as porté la même là c'est long ton bras même c'est ça va tout ton bras tu c'est que les costumes ont des manteaux tu n'as aucun problème la pauvreté c'est ça là tu vas prendre pour aller chercher travail or les souris ils aiment bien ces gens de costume souris aiment bien ça les souris d'ici là sont têtus ont des sorcelleries ils vont venir se mettre en costume il y a des gens même là quand tu les vois porter costume tu as vu la dite monsieur s'il te plaît est-ce que c'est forcé de porter costume il a dit non le monsieur là même de quoi ce n'est non mais est-ce que c'est fossé il ya comment tu es habillé c'est fossé et un cravate j'ai apporté tu es attaché à cravate la même celle là mais ça peut tomber dans son grain non ça peut tomber dans son grain d'albois et puis ça a été sali qui a quoi lui fait comme les autres les gens mais non dieu mais c'est qu'il ya près du corps on peut même pas peur on a envie de porter costume on peut pas prendre c'est l'est qu'on appelle ça c'est super timore alors ça y'a kafa dedans c'est dangereux donc la pauvreté n'est ce pas fait fuir on dit la pauvreté un homme qui est pauvre n'est pas il n'a pas de dignité je le dis parce que c'est vrai que peut-être que j'en ai été choqué peut-être je comprends pas mon message mais il dit l'apparence physique aussi est très important parce que on dit la bible n'était pas le moine mais la bible permet de connaître le reconnaître le moine dieu dieu c'est la sanctification dieu c'est la sainteté dieu c'est la beauté dieu c'est tout ça voilà vous comprenez donc c'est tout ça qui est important pour dire que la pauvreté il ya donc des gens qui sont pauvres on appelle la pauvreté sans nom quand le regard il est pauvre et ça n'a pas de nom je suis la partie là tous les fils noirs jaunes verts même les fils de comprends pas les faits la pêche là les comme on appelle ça les les fils de pêche là je sais pas les 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 comprends pour pêcher là il a plus beaucoup parce qu'il veut porter paix de basket au paix de basket à ce point un un cousin qui est venu avant qui a joué ballon il a laissé lui prend sa fête il s'est sape avec sa pardon on a même là c'est gaillard tu le vois même les faits taille haute tu es grand frère des peu pépé calé ou bien c'est les années soit les années gaillard c'est fils c'est qu'ils voient de maman suzanne qui prend la volée pour attacher qu'ils voient de maman suzanne c'est ça et quand on fait sa ceinture à mon ami tu es dans flotte et puis à qu'ils voient des moments suzanne tiens qu'ils voient les moments là elles ont à la tâche paille et puis j'aimais de la petite fille à la fille c'est dangereux c'est une banque les vieilles mêles donc il a un gros partenaire comme ça tu dis ah le gars il est bien sapiens or c'est queïwa de maman suzanne tante suzanne qui est dans dans ce truc puis il est chaud à l'église il chante bon tout ça il faut être délivré de ça s'il te plaît il faut être délivré parce que quand tu n'es pas délivré de ça ton évangile ne passe plus donc la malédition la pauvreté est une malédition c'est une malédition on y met la tenue de jésus la même là elles ont tiré ça au sort salut les gens mais tout le monde voulait pas la tenue qu'il avait jésus-christ et puis toi c'est pour toi qui est veste où il ya les souris c'est devenu un n'est ce pas chambre laboratoire des souris où les souris vient accoucher ça délivré les soins bonnet ils sont abonnés d'un vogue mais que le seigneur nous a donc la pauvreté est une malédition c'est une malédition je vais développer simple comme ça ce soir et puis demain midi demain midi heure universelle qui sera demain midi heure universelle et puis 14 heures de l'europe nous allons aborder nous allons rentrer dans tout ça donc je refais une révision dans la pauvreté n'est ce pas la pauvreté il ya les gens il ne peut pas garder l'argent parce que les familles c'est ça il peut pas garder l'argent dans la pauvreté vous comprenez la pauvreté la pauvreté les frappe tout le temps ça les frappe l'argent ne peut pas il peut pas économiser tout est bizarre et sont là ils sont d'europe voilà maintenant il ya parle aussi du célibat le célibat c'est c'est une malédition on n'a pas parlé on n'a pas parlé pas de ceux qui ont dû se parier ceux qui n'ont pas envie parce qu'il ya des gens chacun reçu un don comme dit la peau de paul il ya des gens dont ils veulent pas ils sont pas bien c'est bon d'avoir une femme dans sa vie parce que quand une femme dans ta vie ça arrange beaucoup de choses voilà et puis tu as envie de te marier tu n'as pas de marie personne ne t'aborde tu comprends personne ne t'aborde moi j'aime les gens quand vous allez à l'église habillez vous bien je vais revenir à faire ça habillez vous bien habillez vous bien faut pas vous allez choquer le seigneur habillez vous très bien il ya quoi le seigneur il peut vous donner des trucs que du seigneur nous aide c'est pour ça que par un moment je prends tous mes habits je donne aux gens quand ils me choquent ils t'appellent j'ai dit mais attends toi tu as quel problème tiens va t'habiller jésus crie là il n'est pas merveillez pour toi ou pas jésus crie là il n'est pas moi pour toi directement tabi donc je parle aussi de la peau le célibat voilà le célibat tu rencontres des gens tous ces quatre autour de toi les gens tous ces quatre rien ne marche parce que dans ta famille le mariage a pas le mariage c'est le célibat c'est une malédiction c'est une malédiction je vous donne un conseil si vous sentez que vous avez une femme ou bien une fiancée que vous aimez beaucoup que vous êtes en train de prier vous êtes convaincu nous les noirs ne montrez pas trop ça aux gens faut garder si c'est pas encore bien faut prier continue de prier parce que nous les noirs on a dans nos sens gâtés pour garder ça depuis dans la prière faut pas les faire publicité des stations nous le noir qui à côté de toi la nègre il va vouloir gâter ça parce que nous on a ceux ceux ça dans nos sens comment gâter les gens bien on parle dans l'horreur des gens pour dîner est-ce que la même qui convient ou un seul homme est-ce qu'elle te convient non on se marie parce qu'on a rencontré l'amour de notre vie c'est pas une question de convaincre ou bien c'est pas qu'elles sont des noms pas des mêmes nationalités on a venu non il allait plage et toi où il est plus âgé voici le petit là le français le petit là et la vie brigitte on appelle ça niaï et puis la prime et la marine vous comprenez et la marine la marine à la fois qu'ils étaient fait avancer parce que il ya des femmes il ya deux hommes aussi bizarre donc quand tu rencontres c'est une question de est-ce qu'elle peut me faire donner le sourire comme rébeca donc je tente elle fait une révision on n'a pas le c'est la malédition de la mort prématurée et des gens ils meurent seulement dans les familles c'est un âge meurt parce que c'est un mauvais sort c'est comme ça ils ont ça des réalités c'est une malédition on appelle aussi le non-emboutissement c'est l'échec on a parlé de l'échec tout ça voilà maintenant il ya aussi ce dont ce qui peut attirer vous savez j'aimerais se souvient quelque chose la malédition n'a rien à voir avec le lieu ni le temps d'autres pensent que non comme je souffre en france je dois aller au canada là bas ça va marcher comme je trouve en france je vais aller n'est ce pas au canada je vais changer de pays je vais aller aux états unis la malédition n'a rien à voir avec le temps ni le lieu quand vous changez d'endroit ça vous suit c'est dans votre vie c'est clair tant qu'on n'est pas délivré de ça ça vous accompagne là où vous êtes vous pouvez même mourir sur sa malédition prenez la parole de dieu avec moi prenez la parole de dieu avec moi nous lisons la parole de dieu dans le lit de jésus et le chapitre jésus le chapitre 6 le verset 24 vous allez comprendre un peu beaucoup de choses jésus le chapitre 6 le verset 24 parce que souvent les gens ils pensent que non comme ça ne va pas chez moi c'est une question de malédition frère même à abidien ici quand tu es délivré de la malédition même à abidien ça peut marcher comme toi je suis à divot puis mon ministère prospère je ne suis pas abidien c'est d'être divot ils m'ont connu dans le monde entier c'est pas une question de tout c'est une question de tu es délivré et tu as une orientation de dieu nous voyons ici dans jésus le chapitre 6 jésus chapitre 6 verset 26 en effet ce fut alors que jésus jura en disant maudit soit l'état maudit soit devant l'éternel l'homme qui s'élèvera pour rebâtir cette vie de jérucho il en jettera les portes au prix de son premier nez il en posera les portes au prix de son plus jeune fils je reprends encore jésus et le chapitre 6 le verset 26 ce fut alors que jésus jura en disant maudit soit devant dieu l'homme qui s'élèvera pour rebâtir cette vie de jérucho il en jettera les fondements il en jettera les fondements au prix de son premier nez et il en posera les portes au prix de son plus jeune comprenez ok 500 ans plus tard il a parlé qu'ils ont maudit jérucho 500 ans plus tard 500 ans plus tard l'accomplissement de cette malédition effectivement si ceux qui se sont levés dans un roi 16 le verset 34 quand vous lisez un roi 16 le verset 34 vous allez voir l'accomplissement de cette parole de malédition écoutez bien un roi 16 verset 34 un roi 16 verset 34 j'ai fait la lecture le verset 34 de son temps et elle de bethel bethel et elle de bethel rebâti écoutez moi rebâti jérucho et en jetant les fondements au prix d'abira son premier nez écoutez très bien on dit en son temps et elle de bethel rebâti jérucho il en jetta les fondements au prix de son de son prix de son prix de son premier nez abrimant son premier nez il en posa les portes au prix de ce gomme son plus jeune selon la parole que l'éternel avait dit à jésus fils de nous vous comprenez donc 500 ans plus tard la parole a commencé à agir vous comprenez donc la parole de malédition agit elle a toujours des effets tant que vous ne l'avez pas annulé elle continuera d'agir 500 ans même l'autre était déjà mort jésus est mais la parole demeurerait cette malédition demeurerait encore et quand l'autre a pu s'élever bien le bethel s'élever pour poser l'acte la malédition s'accomplit nos mamans elles sont toujours là en train de nous maudire elle tape le si c'est pas toi qui acte c'est pas mon ancien que tu as été voici 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 la malédition voici la malédition qui sera sur toi voici la malédition qui sera sur toi vous comprenez voilà donc comprenez donc c'est c'est quelque chose que vous devez comprendre c'est quelque chose de vous comprendre vous devez comprendre parce que c'est vous devez comprendre que dieu dieu la malédition c'est pas d'amusement c'est pas de l'amusement jésus dit maudit soit celui qui s'élevera pour bâtir la maison de jéricho il a prononcé la parole et 500 ans plus tard c'est malédition agit c'est vrai que les gens se disent non ça ne va pas encore du voir et je vais traverser l'eau je vais aller en europe c'est vrai que les conditions de vie sont meilleures par rapport à l'afrique mes frères quand tu es sur une malédition elle va t'encompagner là où tu pars c'est comme un oiseau qui en cage tu es comme un oiseau qui en cage on les déplace un perroquet de la corde d'ivoire aux états unis tu vas voir les états unis les buildings tout ça mais tu n'auras pas accès à des bénédictions des états unis c'est ça on appelle la malédition n'est ce pas c'est ça on appelle la malédition parce que ça n'a rien à voir les lieux vous pensez c'est les lieux mais il ya plein de monde que j'ai rencontré aux états unis en europe partout je suis passé d'ailleurs qu'ils sont en europe mais on dirait quoi mais qui prend banquier qui est le faisant des banques du village tu le dis maintenant lui là même là c'est pas le voisin du village qui fait des banques il a pas ce qu'il a un lion il est maudit tu le sens même tu penses qu'il est là au village étant long tu vois qu'il est au village mais tout est bizarre or cette malédition là va créer voyez cette malédition crée n'est ce pas une manque de confiance en soi voici le signe ça crée une manque de confiance en toi et ça te met dans un complexe d'infériorité ça te crée une manque de confiance en toi parce que tu es chou toujours oui merci ça ne respecte pas la juste la situation géographique merci bien le jeu ça ne respecte pas la situation jeu ça ne respecte pas ce peu importe va même dormir dans la maison du roi la malédition va d'atteindre là bas et voici le signe c'est tu es frustré mais ça crée une manque de confiance en ta personne tu es moins de confiance en toi ça c'est un grand signe ça que pour que la personne est sous le contrôle d'une malédition une manque de confiance en toi tu as peur de oser c'est ce qui fait qu'on échoue dans le foyer on échoue dans nos affaires parce qu'il ya un complexe d'infériorité il ya ce complexe là parce qu'on est dit on dit ça a été toujours comme ça ouais shalom à vous après vision depuis lyon new york et diobénis merci je suis bien arrivé par la grâce de dieu donc ça crée n'est ce pas un manque de confiance en ta personne c'est fait que tu 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 tiens complé c'est complé c'est tu n'as plus confiance en toi or dans la vie faut toujours oser il faut croire on dit à tes résolutions de bon droit le succès mais toi tu n'es plus à ce stade tu as peur d'oser tu as peur donc c'est parce que tu te dis il ya un mauvais sort qui fait que quand je commence sa chère chou quand ce que j'essaie sa chou donc tu vis avec ça et tu as peur d'oser non a peur d'oser frère si tu veux reçu dans la vie il faut pas avoir peur d'oser faut t'engager n'ayez jamais peur en matière de business en matière des affaires c'est des gens qui prend toujours le risque il faut prendre toujours le risque il faut toujours oser c'est la confiance qu'on a en nous qui produit le succès c'est pour ça qu'il a dit qu'à tes résolutions répondra le succès si tu as peur de oser tous nos gens ramènent rien mais on est toujours dit qui risque rien n'a jamais rien pourquoi tu as peur de risquer pourquoi tu as peur parce que la foi la foi est une ferme assurance de ce qu'on espère elle se démontre dans les actes que nous posons elle se démontre mais comme toi je suis le contrôle contrôle d'une malédition héréditaire qui ne vient pas de toi qui vient des enseignes parce que ça nous trimballe qui fait qu'on échoue dans nos familles on échoue dans nos réactions on ne choue partout autour de nous donc ça crée en nous n'est ce pas cette peur d'oser on n'a pas d'oser on a peur on a peur on a peur on est toujours là on a toujours on a toujours peur on est comme des enfants il faut qu'on nous dit des choses à faire on a toujours peur et puis quand ça s'est gâteau dit mais je savais c'est un grand cycle pour que je suis le contrôle d'une malédition héréditaire une malédition héréditaire parce que tu t'es dit c'était tout juste contre non frère on dit jésus-christ s'est fait malédition pour qu'en lui nous soyons bénis faut pas vapeur d'oser et les nez attend mais jamais peur de jouer je vous dis dans la vie ce qu'on réussit dans la vie qui sont ceux qui ont échoué l'échec apporte l'expérience de la vie l'échec apporte l'expérience quand vous échouez vous avez l'expérience oui parce que quand quelqu'un va un examen n'est ce pas qu'il échoue à l'examen il a déjà une équipe a commencé l'expérience va commencer à étudier et il va commencer à comment comprendre ses faiblesses il se rend comme meilleur l'échec apporte le succès l'échec quand vous échouez ça va vous apporter le succès vous jamais avoir peur d'oser vous jamais avoir peur d'oser de rentrer dans un fiancé pour jamais avoir peur de rentrer dans un mariage faut jamais avoir peur ne pense pas que c'est comme avant non non ne pense pas que c'est encore comme avant et cette entreprise va tomber non il faut jamais avoir peur c'est les gens qui n'est ce pas qui n'osent pas qui n'ont jamais rien il faut toujours oser et donc ces personnes qui sont sous le contrôle d'une malédition ils ont ce complexe d'infériorité ils ont peur ils ont cette crainte ils ont peur ils ont peur tout ça que la bible dit jésus dit n'aie pas peur il a dit la femme à n'est ce pas marie n'aie pas peur l'ange dit n'aie pas peur dieu n'est pas dans la peur dieu aimerait que nous osons toujours pour essayer écoute ton coeur essaye faut jamais avoir peur et puis n'aie pas peur de jouer d'échec n'est pas une fait en soi c'est dans l'échec qui se prépare la victoire c'est dans l'échec jésus qui est il partait il est tombé la trébucher une fois deux fois la troisième fois il a vu quelqu'un pour l'aider et le conduit jusqu'à la mort gaouta jésus m'a trébuché avec sa croix il faut jamais avoir peur jamais jamais avoir peur quand j'allais à zaruko commencer dans un village beaucoup m'ont lâché beaucoup ne comprenait pas mais frère quand tu auras une vision quand tu vas vouloir poser personne ne pourra te comprendre frère c'est toi qui vit ta chose c'est toi qui vit ta chose moi je croyais à ça je suis allé au village à zaruko beaucoup mes camarades m'ont abandonné mais c'est zaruko aujourd'hui de divo que j'ai fait le tout du monde personne n'arrivait à me comprendre mais j'ai osé rester dans un village pendant des mois j'ai des boutons sur mon corps mais je croyais à ce que je faisais il ya des relations qui m'ont même bien ce qui me soutenait qu'ils m'ont même abandonné arrêter de me soutenir parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi du coup je suis à bidjan et du coup je mettra dans un village c'est de là qui est venu le succès de mon ministère et ce qui fait que je fais le tout du monde faut jamais avoir peur d'oser faut jamais avoir peur de t'engager il faut jamais avoir peur j'ai jamais 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 il faut prier pour ça il faut ça que ce soir c'est un élément très important sur lequel nous allons nous baser dans ce jeune qui sont en train de faire la peur d'échouer la peur d'échouer c'est qu'ils n'ont pensé c'est qu'il arrive c'est qu'ils n'ont pensé c'est qu'il arrive généralement cette malédition crée en toi cette peur et ça c'est gâte c'est quand tu as peur c'est gâte écoutez j'ai compté d'une petite expérience je vous parlais d'une expérience il paraît d'une d'une expérience quand j'étais encore très jeune là mon père vivait chez nous dans la maison mon père aimait lever les chats il aimait bien on élevé les chats et donc on était sur la terrasse et on est en train de causer on échangeait avec mon père on parlait et puis du coup on a vu notre on a vu le chat qui a commencé à miauler il a commencé à grogner plus tôt et on a vu ses poils s'élever donc du coup on a arrêté la causerie pour se dire mais qu'est ce qui se passe on a arrêté de causer on a dit qu'est ce qui se passe et le chat a commencé à regarder tout droit vers le plafond c'est à dire vers le plafond donc il y a une souris qui passait et le chat l'a fixé a fixé la souris le chat a fixé la souris et nous en regardant la scène on se disait mais comment le chat qui était il peut aller bondi et puis attraper non c'est pas possible mais la souris elle était de l'autre côté venait comme ça et quand elle s'arrêtait au nouveau qu'elle a devait passer vers un départ elle est en hauteur en hauteur mais le chat était en bas et quand la souris devait passer vers où se trouvait le chat la souris est tombée et le chat l'a récupéré nous on s'est dit mais attends donc qu'on dit chat et sorcier c'est vrai et puis on a dit mais les chats sont sorciers oh c'est pas la sorcier c'est plus tard que j'ai compris c'est la peur de la souris la souris qu'elle s'est retrouvée au nouveau du chat qu'elle est en haut le chat est en bas la peur fait que la souris est tombée elle se voit elle est tombée le chat a dit tu es tombé il a été mangé c'est ce qu'il voulait que tu aies peur vous savez quand vous avez peur vous gâtez tout la sérénité quelle que soit la situation quelle que soit ce que les gens disent de toi de ton fiancé de toi quand tu crois en affaire reste serein et confiance en l'éternel garde le silence soit fort et forte dans la présence de dieu ce que tu penses c'est ce qui va arriver oui parce que nous avons tout payé en jésus-christ et cette complète d'infurité ce complet d'infurité là il faut que ça soit brisé dans le nom de jésus-christ c'est une forme de malédition et c'est les signes qu'il faut qu'il y ait une malédition chez toi faut jamais avoir peur voilà donc voici la forme de malédition c'est des signes n'est ce pas comme je disais la malédition ne respecte pas la situation géographique là où tu es peu importe là où tu es si elle veut te frapper elle te frappe voilà la malédition était touche là bas vous comprenez donc commencez déjà à prier pour ça pour que ça disparaît de vos coeurs mais à ce que ça va marcher avec ce fiancé cette fois ci ça va marcher avec cette fiancé cette fois ci est ce que est ce que beaucoup de questions vous posez tout est possible à celui qui croit si tu crois sera possible c'est celui de croire et d'être ferme dans cette croyance en dieu faut jamais avoir peur l'échec apporte le succès l'échec apporte toujours le succès c'est dans l'échec qui se produit la victoire si tu n'as jamais échoué tu ne vois pas savourer la victoire c'est quand tu choues que tu gagnes que tu connais l'important de ce qu'on appelle la victoire tu es un vainqueur mais n'aie pas peur d'oser n'aie pas peur d'échouer donc ce complexe qui te fait ça fait que tu as un complexe d'infériorité tu as peur de oser c'est une forme de malédition c'est un signe il faut te faire délivrer il faut prier pour que cela soit brisé dans ta vie je suis en train d'introduire un élément très important parce que demain nous allons aborder encore d'autres formes de malédition voici le nom de malédition que nous allons décortiquer encore demain la malédition nous allons procurer le nom le nom que vous avez peut être source de malédition pour vous le nom que vous avez peut attirer une malédition sur vous c'est ce que nous allons développer dans ces temps-ci jusqu'à demain nous allons développer le nom que vous souhaite avant d'être donné le nom à un enfant il faut il faut il faut être positif dans la tête c'est vrai il faut être positif c'est bon confiant et positif dans la tête voilà c'est important voilà donc et puis le nom que vous donnez ça attire une malédition je t'entends de faire des richesses les noms français tel que le claude que vous voyez claude ça veut dire infime claude veut dire infime l'infime claude veut dire infime souvent nous donnons le nom le nom comme ça aux gens nous prenons le nom claude en français veut dire infime le nom claude la symbolique ça veut dire infime par exemple nous jouer c'est-à-dire délo j'oboué ça veut dire cailloux nous allons c'est ci ça nous allons maintenant travailler le nom le nom le nom que tu as le nom que tu as peut être une source de malédition pour toi parce qu'en plus on t'appelle c'est comme une proclamation qu'on qu'on faisait ta vie au travail de ce nom c'est ce que nous on essaie de voir le nom on peut le nom d'un ancêtre d'un vieillard sorcier bouffait tout le village et toi un enfant comme ça on te don le nom des addicts tibés a dit ma paix grégoire au maître qui tendait hoc ça dit grégoire zaga qui tendait un sorcier il loue pas les gens et c'est un nom qu'on se donnait un enfant et d'une chose si pas si tu dis non oui on veut qu'on pérennise ce nom là dans la famille mais le nom là celui qui porte le nom là c'est un sorcier donc immédiatement quand tu donnes le nom là qu'un enfant il devait sorcier l'esprit l'esprit la sorcellerie vient dans le petit ouvrier les enfants souvent ils les voient au village mais où gaspard les vieux villais après gilbert après ça d'hibé dhibé gaspard mais tu as un enfant comme pedri donc le nom quel est le nom que tu portes sur ça que dieu a dit david et l'ange a dit à jacob qu'elle est ton nom le nom de jacob vous voulez dire vaurier le nom veut dire vaurien trompeur le nom de jacob là vous les dit trompeur il dit ton nom ne sera plus jacob mais ton nom sera israël c'est si ça qu'ils ont travaillé deux jours là et que dieu bénisse je reviens d'une grande fatigue mais je tenais quand même à faire cette directe parce que ça fait quand même deux jours qu'on s'est pas vu voilà j'ai promis être à l'heure effectivement à zéro zéro nous avons démarré gloire à dieu j'ai même si le seigneur ne m'avait fortifié mais nous allons tracter beaucoup de choses voilà donc demain 12 heures universel le rendez-vous est pris pour l'enseignement 12 heures universel nous allons progresser dans le nom nous allons progresser un peu dans les signes qui prouvent que nous sommes sous le contrôle d'une malédition nous prions pour que toutes les formes de maléditions d'hérédité que nous allons hériter des parents soient révoquées sur notre vie nous poursuivons le sujet c'est encore dans ce truc que nous nous prions pour briser encore tous ces liens et nous révoquons nous continuons nous sommes au huitième jour nous continuons demain c'est le neufième jour nous continuons de prier pour ça pour que tous ces maléditions d'hérédité soient brisées sur nos vies prier pour tout ça que ça soit du côté papa parce que même dans le village que vous soyez là ou pas les gens qui adorent le point d'adoration du côté maman le tout ça il y a les années 7 et truc comme ça qui agit sur nos vies et qui font que ça crée un rita pas possible dans nos vies et c'est tout ça que nous devons briser voilà parce que cette semaine là nous allons attaquer la socialierie familiale j'ouvre je vous montrer comment la socialierie familiale d'où vient qu'est-ce que c'est tout cela qui donne raison à la socialierie familiale c'est tout ce sont qui dont une porte vêtue et qui permet à la socialierie familiale de pouvoir avoir accès à nos vies qui donnent raison de réunir sur nos vies voilà donc voici un peu voici un peu ce soit que le seigneur vous bénisse prier pour que la malédition soit révoquée vous remarquez que là où vous êtes là les gens aimeraient être là bas en europe vous êtes là bas même c'est néni 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 c'est comme si maintenant même c'est là même ils ont ils ont fait diarrhée gouni néni 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 pas pu exister dans nos vies christ nous a racheté de la malédition de la loi oui cette semaine dont je disais à partir de demain à partir de demain a commencé à convoyer vos familles à divots envoyez vos familles à divots parce que nous allons nous allons poser un acte très puissant pour que la sorcellerie familiale soit des rats sérénés et vaincu dans le nom de jésus-Christ et que les portes de résistance de la sorcellerie encore dans nos familles soit renversé envoyer les parents vous représentez vous êtes à londres vous êtes aux états unis vous êtes en angleterre en australie en chine partout vous avez un parent ici encore du voir à partir de demain dans toute la semaine jusqu'à dimanche envoyer les parents pour que on puisse poser un acte prophétique grave vous détruire la sorcellerie familiale que le seigneur vous bénisse et nous allons poursuivre encore l'enseignement demain par la grâce de dieu voilà par la grâce de dieu et juste après cette vidéo après cette vidéo c'est là nous allez retrouver cette vidéo sur le youtube voilà que le seigneur bénisse soyez fortifiés j'ai pris sa mère merci je nous te prions ce soir toi qui viens de nous ouvrir les yeux sur les formes de malédition il envoya sa parole dit la bible et sa parole la guérie j'ai envoyé ta parole pour nous délivrer nous restaurer j'ai pris pour tous ceux qui viennent écouter cette parole et tous ceux qui vont l'écouter cet enseignement accorde une délivrance que la malédition soit révoquée sur la vie c'est la vie de leurs descendants que toute la malédition héréditaire soit brisée par la puissance qui est dans le sang de jésus-Christ merci de nous aider de nous fortifier dans le combat qui nous sommes en train de mener concernant ce jeu aide nous et merci de nous fortifier au nom de jésus que je prie amen dit amen bonne nuit à chacun d'entre vous soyez béni soyez fortifié le chemin est long mais nous arriverons par la grâce de dieu parce que c'est la fin qui est plus important la vie dit que la fin du show vaut mieux que son commencement merci pour ceux qui suivent l'enseignement continuez que la grâce de dieu vous fortifie voilà soyez bénis on n'est pas champion par hasard on est champion de champion c'est celui qui a combattu le chacun c'est celui qui a à le sens du combat et c'est ce que tu as aujourd'hui je t'entends les faire merci combattant shalom soit béni bonne nuit à vous